hé t'es là toi salut à toi donc bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui c'est une vidéo à la maison vidéo simple donc pas très longtemps j'ai mis sur sur mon youtube j'ai mis un poste j'ai fait un sondage de voir si ça vous intéressait ou pas de savoir comment je cherchais mes postes un peu à distance en gros pour faire simple là où je vis j'ai qu'une petite rivière qui n'est pas très loin une petite demi heure de chez moi après les lacs et les grosses rivières et le fleuve se retrouvent à plus d'une heure de chez moi donc j'ai pas le luxe de pouvoir me balader le long des lacs ou des rivières et faire des repérages à distance malheureusement donc c'est pour ça j'ai cherché beaucoup de solutions pour trouver des postes à distance et puis le jour j quand j'ai pêché ben je ne serai pas trop embêté normalement suite au sondage de sur youtube vous vouliez voir donc du coup je serai ça normal vous montrer donc tout d'abord on va ouvrir une page standard ce que je vais faire c'est que déjà je vais sur google map très simple je m'embête pas pour l'instant donc là je vais prendre un lac pour m'en proposer donc le lac des vieilles forges hop le lac des vieilles forges donc voilà tout simplement j'aime bien utiliser google maps parce que vous allez voir plus tard vraiment il ya deux outils qui sont assez sympa dessus donc voilà je passe directement en satellite et voilà voilà déjà là ça donne une visu globale de la forme du lac voir un peu ce qui est autour et pour le passant en plan pareil pour voir s'il ya des sources déjà visibles ou pas déjà ça paraît d'être un beau lac voilà donc ensuite une page en parallèle et là je vais sur un géo portail voilà un site du gouvernement qui est très très intéressant donc là tout pareil je vais faire le lac donc des visibles en forges hop ce que j'ai déjà des filtres préremplis mais voilà ça se présente un peu comme google map voilà donc à l'instant rien donc l'avantage c'est qu'une fois sur cette sur cette page vous pouvez ouvrir aussi les filtres et sélectionner vos films ont fait plus de données vous allez voir en deux trois clics voir tous les fonds de cartes donc là on a les parcelles cadastral donc voilà ça me permet de voir vraiment les parcelles qui existent et qui existait et ensuite je vais sur la photographie aérienne de 1950 à 1965 voilà donc là on peut voir résumer à tout petit peu et retirer les filtres et là on peut voir il ya des zones beaucoup moins profondes que d'autres donc là en 1950 cette photo nous démontre bien les fonds les postes pour être assez intéressant des trous là ici on peut constater un trou également ici est ce que j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup ce site c'est que voilà on pour diminuer l'opacité actuellement est comme ça et si je joue un peu avec l'opacité voilà ce que ça donne ça va donne voilà un peu près la topographie actuelle qui pourra avoir dans ce lac donc là je partirai en cette saison je partirai beaucoup sur ces zones là donc une pêche genre ici là où je pourrais avoir un trou d'eau et puis des fonds des enfants en fait comme il fait très chaud après ça cela qui se situe se situe à l'ifoge c'est dans le 0,8 donc c'est vachement moins de chez moi donc les températures actuellement je ne sais pas ce que ça donne mais voilà donc de manière très simple très rapide j'ai pu vous montrer un peu le comment trouver des fonds rapidement sur y aller donc là sinon j'allais pêcher il y a de fortes chances que je me mets là sur cette partie juste ici enfin très exactement ici là où je vois il y a le petit trou donc j'ai six bateaux est autorisé sur ce lac bon bah c'est le top et voilà pour ce lac on est tranquille je peux voir un peu comment ça se présentait après on peut aller sur google maps et puis se balader sur les routes si on a le le strict view mais on l'a pas je vais vous prendre un autre exemple après ce sera fini pour cette vidéo c'est vraiment une vidéo très rapide voilà donc là on va aller sur le lac je vais refaire la même donc voilà ici je vais venir voir un peu à quoi ça ressemble bon je connais un petit peu j'ai jamais pêché mais j'ai déjà passé au tour une partie seulement ce qu'elle est très grande voilà à quoi il ressemble ok je trouve une page ce magnifique site on y retourne la cape de serre ici dans le 05 qui d'ailleurs on parle du 05 demain je repars en session au minimum 48 heures et maximum 10,12 heures et normalement je partirai dans un décor totalement magnifique et il devrait avoir des carpes j'espère pour encore mais ça vous trouverez cette vidéo je pense au moins de cette sortie de vidéo une semaine après donc voilà donc le lac encore une fois on le voit comme sur google maps plus de données là je vais chercher un filtre donc là c'est vraiment un très gros lac donc il n'y a pas celle cadastral on fout un peu sur ce coup là c'est trop grand là je vais directement chercher ma carte de 1950 voilà voilà c'est très c'est très nette on voit vraiment le le lit de la rivière qui a eu le lac de serre pensons là ce que je vais faire c'est que je vais jouer sur l'opacité voilà voilà donc là on a plus ou moins plus ou moins les lacs on peut visualiser et également les sources de la carte de 1950 qu'on peut voir qu'on peut voir en dessous donc là et là on va trouver les postes donc les postes de nuit pour les mecs qui pêchent de nuit je ne sais pas où ils sont sur ce lac mais on va se dire si par exemple vous décidez de pêcher voilà moi je pêcherai ici par exemple moi je m'embêterai pas j'ai pêché ici je vais sur google map vous faites vous faites un clic droit adresse et coordonnées du lieu vous avez coordonnées qui apparaît ici vous avez juste à faire un copier et ensuite vous allez sur google meub vous faites coller vous recherchez voilà il vous donne exactement l'emplacement que vous avez sélectionné ces joueurs par taille vous voyez que devant là si vous avez vraiment le lit d'arrivée qui doit je suppose avoir des fonds très intéressant et puis vous regardez et puis là vous faites un petit clic droit ça c'est un truc que j'aime beaucoup et puis là vous vous amusez à prendre les distances à peu près donc vous avez l'île d'arrivée qui arrive ici donc à la bouche vous avez à peu près l'île d'arrivée sur 230 m voilà donc là vous savez sur 230 m vous pouvez potentiellement trouver peut-être quelque chose d'intéressant en face vous savez que vous avez un peu moins de fonds ici voilà vous avez une partie qui entre dans les terres qui est également bien éliminées avant vous avez ici ça c'est pas mal vous avez de la végétation ici juste avant pareil vous voyez que la végétation est bien bien disparue pour aller si vous avez eu de la rivière la végétation elle était bien plus avancée dans le lac qu'avant donc éventuellement possibilité de trouver quelques arbres un peu immergés là un peu morts dedans à ce niveau je suppose donc si vous avez déjà su pécher le lac de Sarconçon et ce genre de secteur bah dites le moi donc voilà donc là c'est une analyse vraiment rapide parce que j'y passe facilement 2 millions donc là par exemple le lac je vais pécher demain c'est un lac qui fait de tête je crois de 15 hectares donc c'est assez un petit lac contrairement au lac de Sarconçon mais j'ai passé quasiment une heure et demie à vraiment bien regarder le lac à remonter aussi dans dans les photos ici vous pouvez voilà regardez vous avez la photographie de 1950 par exemple voilà ce sont là qu'il faut vraiment bien jouer donc on finit sur opacité hop et là vous pouvez voir que le lac voilà vous voyez donc c'est bien ça donc au dessus du lit là avant il y a 1950 il y avait vraiment rien ça t'arrive donc c'est peut-être une pente à tous les coups après le lit d'arrivière c'est peut-être je ne vais pas la profondeur mais c'est peut-être plus justement ça franchement c'est un bon parce que moi si j'allais pécher j'allais pécher le lit d'arrivière juste là en coordonnées que j'ai fait copier-coller ensuite voilà c'est quelque chose de simple quelque chose qui se fait vite là j'ai un petit coup d'oeil sur un grand lac sur un petit lac comme un lac de 15 hectares comme j'ai pu faire vraiment c'est le top du top c'est des logiciels simples en principe d'utilisation gratuit à portée de tout le monde donc google maps et chez eau portail et puis après il y a forcément cette partie de recherche aussi je ferai sur facebook vous avez juste aller sur facebook vous marquez le lac sur lequel vous voulez y aller puis vous allez trouver toutes les publications des photos et souvent vous trouvez des informations en fouillant un peu les réseaux sociaux on va pas se mentir moi je le fais aussi des fois d'autres personnes le font et donc voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle était simple de compréhension et que t'a aidé à découvrir de nouveaux logiciels et qu'elle t'aidera pour tes futures sessions qui soient loin ou pas de chez toi finalement moi pareil j'ai un lac du sud qui est pas très loin de chez moi je vous ai pas je vous ai pas fait d'exemple mais parce que je vais garder un peu des postes aussi pour moi j'ai passé beaucoup de temps à utiliser les logiciels pour vraiment voir la topographie de ce lac qui est potentiellement un poste pour une plaire c'est un lac où on utilise beaucoup de bateaux beaucoup de bateaux amorceurs etc donc le but c'est vraiment de pêcher de la verge le plus discret possible et voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu et t'aidera pour tes prochaines sessions si elle te plaît un petit pouce bleu tu peux également t'abonner si tu n'es pas abonné la dernière vidéo donc c'était un essai un retour de produits suite à plusieurs mois d'utilisation je compte bien mettre plusieurs vidéos de ce type parce que tout simplement je vais c'est que ça peut intéresser des gens aussi comme pour l'autonomie en eau qu'on pêche de journée qui devrait acheter une autre vidéo du matériel aussi et puis j'ai comme je vais partir également en session vachcraft pêche donc le top t'as associé les deux c'est de tester des produits et mieux ne pas partir tête baissée et foncer droit dans le mur et puis une fois arrivé sur zone galérer donc tout doucement je teste des produits des produits qui sont encore en cours de test et je pense que pour moi c'est tout pour aujourd'hui c'est bon pour cette vidéo voilà c'est une vidéo très simple très rapide c'était le but ça sert à ne vous bougez le crâne maintenant vous avez des outils en main à vous de les exploiter d'utiliser ça sur un lac que vous connaissez un lac que vous connaissez déjà bah faites déjà les comparatifs voir si vous si vous avez sondé avec votre dipper vous avez déjà pêché sur lac si c'est cohérent si c'est cohérent ou pas cohérent donnez moi vos retours sur cette page sur cette vidéo en commentaire et c'est une vidéo qui va qui va aider des gens j'en suis sûr voilà donc moi je pars en session demain donc j'ai préparé la voiture je vais finir la préparation de voiture cet après midi et demain je pars pour quelques jours de pêche et je vous montrerai de très bons poissons j'en suis sûr grâce à ces outils que j'ai utilisé je sais où je vais pêcher je sais exactement ce que je vais faire et après la partie terrain on va s'adapter parce que s'il y a d'autres pêcheurs c'est ça aussi donc j'ai fait un repérage d'un spot qui me tient à coeur que j'ai envie de le pêcher mais s'il est pris c'est le risque du jeu les alliés de la vie plutôt et on va j'ai repéré 2-3 postes encore donc bon bah c'est un peu plus compliqué mais faisable donc voilà je t'en dis à la prochaine et garde la pêche